ça y est Colette c'est bon ça tourne ? Attends je ne suis pas plus là c'est bon c'est bon voilà voilà ah et Colette oui ton masque et ben quoi le masque et ben tu l'enlèves c'était compteuse non mais on est obligé on est obligé de le mettre non mais tu comptes on peut pas on voit pas ton visage oui mais on va pas aller regarde moi je tonte pas si tu laisses ton masque je tonte pas regarde je suis à deux mètres c'est bon regarde je suis là ah non mais enlève le là j'arrête tu sais Stéphanie tu nous fais faire des choses on prend des risques Colette oui tu as mis du rouge à lèvres sous ton masque ben oui non mais je vois vraiment pas l'intérêt alors écoute déjà que c'est pas facile comme exercice bonjour public franchement Colette ton masque bonjour public alors franchement ce petit projet de vidéo c'est un vrai bonheur ça me fait très plaisir vous allez peut-être entendre des bruits de trains des bruits de portes qui claquent les oiseaux tout ça mais c'est comme ça on est dans un milieu urbain on peut pas tout prévoir alors c'est l'histoire d'un homme qui a trois testicules il est fou amoureux d'une femme qui a trois seins la femme qui a trois seins n'a dieu que pour un homme qui a trois mains mais l'homme qui a trois mains a demandé en mariage une femme qui a trois fesses et et la femme qui a trois fesses réfléchit prend son temps tergiverse ce qui fait que le temps passe ils vivent longtemps très malheureux ils n'ont jamais d'enfant et en fait en fait cette histoire je vais pas vous la raconter car c'est pas du tout ce qu'on avait prévu Stéphanie non je vais pas la raconter j'avais prévu de vous raconter une histoire d'avant le confinement d'avant même internet et d'avant même l'éducation sexuelle voilà voyez c'est l'histoire d'un petit couple ils se sont rencontrés fréquentés fiancés ils sont fous amoureux c'est un joli mariage modeste mais un joli mariage et puis je sais pas si ça va tu crois que ça va les intéresser allez continue collège tu crois oui 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 alors ils partent en lune de miel remarquez le moment de la lune de miel c'est bien parce que ils sont complètement innocents lui comme elle et ils n'y connaissent rien mais voyez dans le secret du lit dans le milieu des draps et bien ils se découvrent ils expérimentent ils y prennent goût ils recommencent ils font ils refont rougissent rougissent de moins en moins sont de plus en plus audacieux enfin comme je vous le disais c'est une belle lune de miel et puis rentrent chez eux ils ont loué un petit appartement dans un immeuble modeste aussi dans une petite rue tranquille et ça va bien ça va bien enfin comment dire ça va bien mais on voit que plus les jours passent plus la jeune femme est soucieuse elle s'assombrit et lui c'est ce qu'elle a je sais c'est que il doit partir en déplacement travaillé loin d'ici vraiment loin et ça pour deux bons mois peut-être trois elle le savait elle le savait dès le début du mariage elle le savait et elle était d'accord et mais elle pensait pas que ça lui ferait tant de peine alors lui il la console il lui offre des fleurs il lui fait des promesses il lui dit qu'il écrira des lettres tous les jours elle aura une lettre alors elle sourit elle y met du baume au coeur mais elle peut pas cacher sa peine ce qui fait que la veille du départ les valises sont prêtes elle l'a aidé tout est tout est fait là et bien fait et elle éclate en sanglots mais vraiment des sanglots des gros sanglots elle est inconsolable elle est secouée de sanglots alors lui la prend dans ses bras la réconforte rien à faire ils vont se coucher elle continue de sangloter ce qui fait que au bout d'un moment quand elle lui semble endormie il se lève et puis bien qu'il soit tard il va toquer chez la voisine donc une fois deux fois trois fois la voisine ne répond pas bon il va toquer chez le voisin il avait déjà croisé la voisine dans l'escalier elle paraissait aimable en plus c'était une femme bon elle n'est pas là alors il toque chez le voisin le voisin ouvre et le jeune homme lui dit écoutez voisin franchement excusez moi de vous déranger il explique la situation et il dit je voudrais juste juste vous demander de de passer voir ma femme une fois par semaine deux si vous pouvez peut-être elle aura besoin d'un peu de bois du pain enfin voyez bon ben le voisin comprend bien et puis il dit que il a eu bien raison de le déranger à cette heure là il n'y a pas de souci il passera quelquefois à voir si sa petite dame a besoin de rien entre voisins et c'est normal il lui souhaite un bon voyage les jours passent début de semaine troisième jour de la semaine ils l'ont stocké à la porte et la femme ouvre elle entre ouvre un peu la porte reste derrière glisse un oeil le voisin le béret à la main lui en regardant par terre lui dit excusez moi ma petite dame je viens de la part de votre mari voir si vous n'auriez pas besoin d'un petit quelque chose et la femme dit que non c'est gentil elle n'a besoin de rien l'homme part la femme referme la porte les jours passent encore lui revient tant qu'à nouveau à la porte elle en trouve à nouveau les yeux baissés le béret elle n'a toujours besoin de rien seulement quand elle referme la porte elle se dit que quand même il a la gentillesse de venir lui demander si elle a besoin de quelque chose elle pourrait peut-être lui offrir un petit apéritif la prochaine fois alors la prochaine fois elle prend sur elle elle est très timide elle ouvre la porte elle lui dit écoutez monsieur venez donc prendre un apéritif si vous voulez l'homme ne se fait pas prier il boit un petit kirk elle en boit une petite lampée avec lui il discute un petit peu il repart et les jours passent l'affaire continue ainsi jusqu'au jour où l'homme toque à la porte la femme ouvre elle est rayonnante les yeux brillants le rouge au jour elle est magnifique souriante l'homme lui dit vous ma petite dame vous avez eu des nouvelles de votre mari elle dit oui non il m'en donne souvent je reçois des lettres mais c'est pas ça monsieur je ne devrais pas le dire vous savez je n'ose pas mais je ne peux pas m'en empêcher monsieur j'attends un enfant vous attendez un enfant comment ça vous attendez un enfant et bien oui je suis enceinte mais enfin ma petite dame vous êtes mariée depuis combien de temps deux mois mais votre mari est parti depuis combien de temps une grosse quinzaine et l'homme s'assoit elle gratte la tête réfléchit mais lui dit excusez moi ma petite dame mais là il y a quelque chose qui ne va pas je fais le calcul je compte je recompte je suis sûre de ce que je dis madame excusez moi mais votre enfant n'est pas fini comment ça monsieur mon enfant n'est pas fini ben enfin pour le faire cet enfant vous y êtes bien pris à plusieurs fois et la femme avoue que oui ils se sont pris un certain nombre de fois et l'homme dit vous voyez et d'après mes calculs eh ben l'enfant n'est pas fini la femme s'assoit sur la chaise elle tourne pas les bras ballants et elle lui dit mais monsieur mais vous m'annoncez là une nouvelle terrible voilà l'homme attend que le train passe et puis il lui dit madame j'aurais peut-être pas dû vous dire ça je suis désolée de ma franchise mais franchement vous savez votre enfant oh il lui manquera peut-être pas grand chose mais il lui manquera une oreille l'homme s'en va la femme reste seule je vous dis pas dans quel état quand il retape à la porte trois jours plus tard il la trouve défaite les yeux gonflés on dirait une grenouille elle a tellement pleuré il lui dit écoutez ma petite dame laissez-moi rentrer qu'on cause ensemble sérieusement il dit écoutez on est voisin on est quand même appelé à se revoir souvent vous savez les liens de voisinage c'est quand même important moi je vais vous voir avec un enfant dans les bras handicapés un enfant avec une oreille en moins écoutez franchement ce serait bien un ingrat de ma part j'ai beaucoup de travail mais quand même si vous voulez je peux vous le finir cet enfant la femme s'est levée rassurée les yeux brillants elle dit c'est vrai monsieur vous pouvez me le finir oh il a dit oui si vous voulez on peut s'y mettre tout de suite et ils ont fini l'enfant une fois deux fois trois fois huit fois mais au bout d'un moment la femme a dit monsieur excusez-moi vous ne craignez pas qu'à force on lui fasse une troisième oreille et l'homme a dit que c'est vrai il fallait se méfier ils ont décidé d'arrêter là leur rencontre il est quand même passé une fois par semaine voir si elle n'avait pas besoin d'un petit peu de bois pour la cheminer et la jeune femme s'est dit quand même que mon mari me laisse comme ça toute seule dans une situation pareille il part il ne me finit même pas l'enfant heureusement qu'il y avait le voisin quand il va rentrer il va m'entendre seulement quand le jeune homme est rentré la jeune femme était tellement contente de le revoir lui il était tellement heureux d'apprendre qu'il allait être papa qu'elle s'est dit ma foi pour cette fois je ne dis rien je ne vais quand même pas être une de ces mégères qui sautent sur le dos de leur mari quand il rentre du travail et la prochaine fois si ça doit arriver je ferai bien attention qu'il me le finisse cet enfant je t'avais dit qu'il fallait que je garde le masque je le savais je t'avais pas je t'avais pas pour la chair je t'avais pas Sous-titrage ST' 501